Attention arnaque, si est-il avec ces mots que Faustine Bollard a voulu alerter ses abonnés sur Instagram au sujet d'une escroquerie dont elle est victime. L'animatrice de ça commence aujourd'hui c'est en effet aperçu qu'une personne se faisait passer pour elle, en utilisant une fausse pièce d'identité, dans le but d'arnaquer ses fans. La femme de Maxime Chattam a souhaité tirer la sonnette d'alarme afin que plus personne ne tombe dans le panneau, une personne se faisant passer pour moi et montrant même une fausse carte d'identité à mon entente d'escroquer certains d'entre vous en leur proposant des avantages autour de l'émission contre de l'argent. A-t-elle expliqué en légende d'une photo du faux document d'identité utilisé par les fraudeurs. Évidemment tout est faux et dangereux a appuyé Faustine Bollard qui a bien insisté sur le fait qu'elle n'est en aucun cas à l'origine de ses pratiques douteuses, je ne participe à aucune campagne visant à vous faire gagner un téléphone portable ou des produits minceurs. A-t-elle martelé ? La journaliste de 41 ans a fait savoir qu'elle allait désormais porter plainte, tandis que les internautes l'ont remercié pour cet avertissement dans les commentaires. Plusieurs personnalités victimes de ce fléau Faustine Bollard n'est pas la seule personnalité à voir son image utilisée à tort et à travers. L'année dernière, s'il y a St-Laurence Boccolini qui publiait un message similaire sur Instagram. L'animatrice avait fait part de son ras le bol face à la prolifération de publicités utilisant son image sans son aval. A cause de cela, l'ancienne star du maillon faible était devenue bien malgré elle, la cible de reproche de la part d'anonyme qui lui reprochait de faire autant de publicités mensongères sur la toile. Je me fais insulter, critiquer et accuser de faire de la pub pour des produits miracles à longueur de journée. Merci Facebook France qui renvoie la balle à sa maison mère en Irlande déplorait-elle en annonçant qu'elle avait décidé d'employer les grands moyens pour se faire justice, les tribunaux, eux, peut-être arriveront à protéger les utilisateurs de Facebook et à demander à ce support de mettre un peu d'ordre dans ce long, trop trop long, jeu de cache-cache avait-elle conclu. Ce mardi 16 mars, s'y estime Michel Sim qui s'est insurgé contre des problèmes similaires sur le plateau de quotidien. Le revers de la notoriété ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501